Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est mardi, j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas vlogué à la maison. En vrai ça doit faire quand même une bonne semaine, peut-être même deux. Trop contente de vous retrouver. Ce matin j'ai voulu aller à la salle de sport et en fait quand j'essayais d'y aller tôt comme ça j'y vais à 6h. Je me prépare rapidement etc. Et en sortant sa voiture était derrière moi, genre penchée. J'aurais peut-être pu passer mais genre pendant 5-10 minutes j'ai essayé de faire tu-tu-tu-tu en sortant comme ça. Finalement j'ai laissé tomber, ça m'a saoulé, je suis rentrée. J'y suis pas allée. Du coup j'ai fait une petite séance à la maison mais je pense qu'après je vais marcher un petit peu. Je vais vous montrer, j'ai pris un nouveau walking pad parce que regardez, l'autre a enfin disparu. Et franchement il n'y a rien qui peut me rendre plus heureuse parce que là le salon ressemble un petit peu plus à un salon et un petit peu moins à une salle de sport. Tadam ! Plus de tapis, ça fait du bien. Bon ça c'est toujours à faire, c'est en cours. Faut qu'on envoie des mails, qu'on signe les deux vies, enfin bref, c'est en cours. C'est tellement mieux, je suis contente. Et comme je vous l'ai dit, ça, ça change bientôt. Faut que je le mette à vendre. En tout cas pour aujourd'hui il n'y a pas énormément de trucs de prévu. Je dois surtout faire pas mal de travail devant l'ordinateur. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux que je fasse mes pattes tout de suite comme ça, c'est fait. Mais ouais, attendez, qu'est-ce qu'il s'est passé entre deux ? Bon la semaine dernière je vous l'ai montré mais je suis allée sur Paris. Ouais bon après juste j'étais malade. Le week-end on est allé manger chez des amis. Et voilà, il n'y a pas grand chose en fait. En fait c'est bientôt les vacances au scolaire. C'est la dernière semaine là, d'école ? Ah non c'est la semaine prochaine. On leur a prévu un sacré programme pour les vacances. Elles vont bien s'amuser et elles vont pas s'ennuyer. A chaque fois on essaie de bien les remplir comme ça, elles s'ennuient pas à la maison. Et on fait tout pour elles, tout. Bon allez, on va marcher un petit peu. Comme vous pouvez le voir j'ai pris un walking pad. Et merci à walking pad de sponsoriser cette partie de la vidéo. Franchement je suis trop fan du concept. Personnellement j'ai vendu l'autre parce qu'il prenait dix fois trop de place. Je trouvais pas ça spécialement pratique. Tandis que celui-ci est pliable, je peux le ranger directement sous le canapé. Et je peux m'en servir tout en faisant autre chose. Par exemple quand je travaille sur mon bureau, je peux très bien le mettre en dessous. Et faire ma marche en même temps que je travaille debout sur l'ordinateur. Je peux aussi l'installer devant la télévision pour regarder ma série etc. Pour que ça passe plus vite. C'est trop bien. En tout cas sachez que je vous mets le lien du walking pad en description. Grâce à mon lien vous avez moins 120 euros. Donc c'est vraiment pas négligeable. En plus de ça c'est quelque chose qui est pratique et qui est bon pour nous. Pour vous donner un petit peu plus d'informations techniques. On a une surface de course pliable à 180 degrés. Le tapis protège en même temps les genoux puisque ça absorbe les chocs. Je pense que ça se voit mais il est silencieux, compact, ultra léger et très facile à ranger. Au niveau de la vitesse on peut aller jusqu'à 6 km heure. Maintenant niveau pratique, le tapis est gérable via une application que vous pouvez installer directement. On a aussi une petite télécommande avec plus, moins pour mettre pause etc. Et sur le tapis ça affiche en même temps la vitesse, le temps, la distance, les calories et le nombre de pas. Mais en tout cas, je sais pas trop ce que vous en pensez mais je le trouve hyper joli. Ici on a le petit écran avec toutes les informations. Et en fait par exemple si là je le fais avec l'application, il suffit de mettre play. Ça commence et ici je gère directement la vitesse. Et pour s'arrêter, hop et hop, aussi simple que ça. Donc franchement trop bien. Et au niveau de mon utilisation c'est mille fois plus pratique que ce que j'avais avant. Donc encore une fois je vous mets le lien en description. Et n'hésitez pas à profiter des moins 120 euros de réduction. J'ai fait à peu près 15-20 minutes. Je suis à 5000 pas à peu près. Je vais m'arrêter là pour l'instant puisqu'il faut que je passe un appel. Mais ça donne chaud. Du coup là j'ai fait à 6 km heure. Et là il faut que j'aille travailler. Ça fait du bien. On est le lendemain midi. Il est à peu près 11h40, quelque chose comme ça. Je suis allée chercher Lou au basket. Jad ce matin n'a pas fait son activité parce qu'à 5h elle s'est réveillée. Et après elle avait de la fièvre, mal à la gorge et tout. Enfin bref je lui ai donné un médicament. Elle s'est reposée au maximum. Et là ça va mieux. Donc tant mieux. Que ouais elle ce matin elle est restée tranquillement. Et cet après-midi une copine de Lou vient jouer pendant une petite heure. En tout cas là du coup vous l'avez compris on est mercredi. Je vais aller faire manger. J'ai aucune idée de ce que je vais faire. Mais j'ai reçu quelques produits de chez Aromazone. Du coup je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai eu. Pas du tout une colombe ni quoi que ce soit mais comme ça si vous connaissez un peu. Je sais que des fois il y a des façons particulières d'utiliser etc. Vous pourrez me donner vos avis et vos conseils. Bon alors du coup j'ai reçu pas mal de petits produits. C'est parti pour un petit Aromazone. Alors j'ai reçu la crème à tout faire. Nourrissante et apaisante. En fait à chaque fois c'est écrit base neutre. Donc je sais pas si on peut l'utiliser seul. Ou si c'est vraiment à mélanger avec d'autres produits. Donc là en tout cas on a ça. Ensuite un masque capillaire. Encore une fois base neutre. Nourrie, lisse et embellie. Pour les cheveux on a l'huile de soins cheveux aux 8 huiles précieuses. Donc ça je suis trop contente. J'allais la commander genre il y a un ou deux jours. Et en fait sur le site elle était en rupture de stock. Donc j'ai pas pu la prendre. Mais du coup trop contente. A l'intérieur il y a de l'alma, du riz sain, coco, moutarde, brocoli, jojoba, avocat et olive. Et à chaque fois que je voyais des filles faire des mélanges il y avait très souvent plusieurs d'entre elles. Donc trop bien. Et ensuite j'ai reçu plusieurs produits visage. Donc là j'ai celle-ci. Donc c'est une crème neutre désaltérante avec de l'aloe vera. Le fameux sérum à l'acide hyaluronique. Celui-ci on en entend parler partout maintenant. Apparemment il est vraiment bien. Donc trop hâte. Ensuite j'ai un sérum au niacinamide cuivre et zinc. Anti-imperfection et régulateur. La chanteuse en haut passe son temps à chanter constamment. Donc je vous laisse l'écouter avec moi. Ensuite on a un petit déodorant solide. Ça c'est un sérum pour les cils au riz. Mais je sais pas pourquoi j'avais cru entendre que c'était pas très bon l'huile de ricin pour les cils et tout. Et pour finir on a un sérum contour des yeux, 5% de caféine et les crises. Je connais pas. Mais c'est pour les cernes et les poches. Donc voilà. Trop bien. Franchement j'ai trop hâte de tester. De toute façon moi tout ce qui est soin cheveux, soin de peau et tout je suis fan. Vous savez. J'adore tester ça. Depuis que je suis allée à la salle ce matin j'ai mon oeil qui tremble. Ouais le même depuis ce matin. Je sais pas pourquoi. Je dois être en manque de quelque chose. En tout cas ouais j'y suis allée à 6h ce matin. J'aime bien comme ça il n'y a personne. Je suis toute seule. Je suis tranquille. Enfin là il y avait juste un monsieur avec moi mais chacun dans son coin. Donc c'est comme si j'étais toute seule. J'avoue que j'avais commencé à perdre un petit peu l'habitude vu que là je profite de faire du tapis à la maison. En général ça me fatigue bien quand même et ça prend quand même un peu de temps. Du coup j'ai un peu moins le courage d'aller à la salle. Mais ce que je vais faire c'est que je vais faire de la marche quand je vais pas à la salle pour alterner. Sinon je vais faire les deux et ça me fait perdre un temps fou. Donc voilà c'est le temps de trouver une bonne routine. Mais ouais. Sinon aujourd'hui on est le 14 février et hier j'ai eu droit à mon petit bouquet de fleurs. Enfin un petit. Je vous laisse me dire si vous vous avez fêté la salle Valentin ou non. Je vous l'ai demandé sur Instagram. Il y en a pas mal qui feront un resto etc. Donc je vous laisse me dire ce que vous faites. Nous on l'a jamais fêté. A chaque fois on se dit on fait rien on fait rien on fait rien. Et Romain débarque toujours quand même avec un bouquet de fleurs ou quelque chose. Parce que je sais que lui il s'en fout. Lui il sait que moi je m'en fous. Mais il me fait toujours plaisir quand même. En tout cas là je vais le sortir de son papier parce qu'elles sont là depuis hier soir. Il faut quand même que je les découvre un petit peu. Aussi le temps que Romain arrive on va faire les devoirs avec Jade. J'arrive. Comme ça on est tranquille et je vous retrouverai après. Je m'occupe de ça. Je vais voir les crapules. On fera un banana bread aussi. Parce que voilà. Et après voilà. Voilà. Voilà voilà voilà. On est jeudi. Il est actuellement 11h42. Je fais tout ce que je peux faire sur l'ordinateur depuis ce matin. Puisque Jade est en train de se reposer en bas. Elle est encore malade. Elle va aller chez le médecin du coup cet après-midi. J'ai préparé tout ce qu'il faut pour pouvoir filmer dès qu'elle se réveille. Mais là j'essaye de faire le moins de bruit possible. Donc voilà. C'est très calme depuis ce matin. J'essaye de faire en sorte qu'elle dorme au maximum pour récupérer. Hier soir ça l'a encore moins bien. Ce matin au réveil encore moins. Donc j'espère que c'est juste le pire et que c'est en train de passer. Parce que ça fait un peu mal au coeur de la voir comme ça. Donc voilà. C'est pour ça que je vous ai pas trop repris. Puisque hier du coup la copine de Lou est venue. Elles ont joué et tout. Lou était trop contente. Elles ont été hyper sages. Jeanne était un peu dégoûtée. Puisque du coup elle pouvait pas jouer avec elle. Après ouais petite soirée tranquille. Là j'ai fini à peu près tout ce qu'il fallait que je fasse. Du coup je vais en profiter. Je vais faire un drive. Parce que le frigo est vide. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'en fais pas. Là depuis quelques temps. A chaque fois on va faire des toutes petites courses. On prend juste ce qui manque sur le moment. Mais en fait c'est fou comment on dépense beaucoup plus quand c'est comme ça. Vous savez quand on va juste prendre ce qu'il faut pour l'instant T. Et après on y retourne, on y retourne, on y retourne, on y retourne. Et au final quand c'est comme ça tu dépenses mais beaucoup plus. Donc là je vais faire mes courses type. Genre pour remplir le frigo de base. Et je vous ferai un retour de course pour vous montrer un petit peu ce que je prends à chaque fois. En tout cas là je vais faire ça tranquillement. En essayant de ne rien oublier. J'ai peur de reprendre un brocoli. Parce que la dernière fois que j'en ai fait. Je faisais un vlog en plus à ce moment là. J'avais fait un brocoli. Et en fait en le cuisant. Il y avait plein de petits trucs qui revenaient à la surface. Mais je faisais pas trop gaffe. Je l'avais bien nettoyé avant. Et après en mangeant Romain coupe un bout. Il prend, il regarde. Et en fait il y avait plein de petites bestioles noires dessus. Et genre partout. Donc on ne l'a pas mangé. Mais du coup j'ai peur que ça refasse la même chose. En plus j'avais vu des vidéos comme ça sur un stage je crois. Où ils montraient en gros plan ce qu'il y avait sur les brocolis. Il y avait plein d'insectes. Mais là c'était pas genre les petites bêtes vertes. C'était vraiment des bêtes noires qu'on pouvait voir à l'oeil nu. Mais ça m'a un peu dégoûtée. Il y a sûrement pareil sur tous les légumes. J'en sais rien. Mais du coup ça m'a un peu berg. Problème quand tu fais tes courses pendant que t'as faim. C'est que t'as envie de tout prendre. C'est bon. Toutes les courses sont là. Jadou est encore en train de se reposer dans le fauteuil. Ça va mon bébé ? Ah bah y'a pas peur. Bon Romain rentre pour manger ce midi. Du coup je vais faire un retour de course rapide. Comme ça je peux tout ranger directement. Alors j'ai pris pas mal de viande et tout. Comme ça je peux faire les repas pour toute la semaine. Plus là ce week-end. J'ai pris des paupillettes. Pour faire avec du fond de veau. Du poulet comme d'habitude. De la farce à légumes. Soit pour faire des lasagnes. Des cannellonis. De la bolognaise. Enfin bref. Un truc comme ça. De la viande hachée. Des pavés de saumon. Du saumon fumé pour les bagels le midi etc. Des gnocchis. J'aime bien que ceux de cette marque. Donc le stucru. Des crevettes. Après j'ai pris de la moza. Du gruyère. Ensuite j'ai pris des poireaux. Des poires. Et je vais en couper pour Jade. Parce qu'elle en a envie. Kiwi et banane. Des petits champignons. Après en conserve j'ai pris des carottes. Des haricots verts. Et des haricots beurres. Et non. Et des haricots beurres. Du coulis de tomates. Et des pâtes. Bon après j'ai pris des jus pour le matin etc. De l'eau. Du lait. Bref. Des trucs comme ça. Mais bon c'est pas très intéressant. Mais en tout cas voilà pour les courses. Maintenant je vais tout ranger. Je vais couper quelques poires pour Jade ou. Et ensuite je vais manger. On est encore le lendemain. Jade ou est en train de dormir dans le canapé. Ce matin ça allait toujours pas mieux. Hier du coup elle est allée chez le médecin. Apparemment c'est dû à une otite. Mais je comprends pas parce qu'il y a des vomissements etc. D'après ce que le médecin a dit. Ça peut causer tout le reste. Mais bon en tout cas ce matin du coup elle était pas. Toujours pas en forme. Et du coup là elle se repose tranquillement. Donc je vais éviter de parler trop. J'ai vraiment pas pu vous parler énormément dans ce vlog. Et ça a été vraiment genre des petits bouts de journée par-ci par-là. J'espère que ça vous a quand même plu. En tout cas là je viens de filmer pas mal de contenu court. Et je vais faire un banana bread. Lou va m'en vouloir de pas le faire avec elle. Mais là si je le fais pas tout de suite. Les bananes vont finir à la poubelle encore une fois. En fait à chaque fois je fais mûrir les bananes. Pour faire un banana bread. Mais quand elles sont genre pile poil pour le faire. J'ai pas le temps. Et au final après quand j'ai le temps de le faire. Elles sont vraiment genre c'est plus possible. Donc là je vais le faire maintenant. Comme ça ce sera fait. Et ce soir les filles vont aller chez leurs grands-parents. Donc c'est pour ça que j'attends pas forcément ce soir pour le faire avec Lou. Sinon ce sera dimanche ou samedi soir. Je sais qu'on le fera pas. Ce week-end elles ont encore un anniversaire. Donc il faudra aussi aller chercher un cadeau comme ça pour demain. Je sais pas du tout si demain je vloggerai. Ou bien je commencerai un autre vlog. Où je vous montrerai ma routine make-up totale encore une fois. J'ai changé quelques produits. Et là dû au dernier vlog et au dernier short aussi. Vous m'aviez beaucoup demandé de vous refaire ça. Donc je vais tout vous remontrer. Comme ça ce sera fait. Et je vous remettrai tous les liens qu'il faut en description. Aujourd'hui j'ai sorti un petit pull bleu. Franchement c'est la première fois que je le mets. Je le trouve très mignon. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Mais je le trouve trop chou. Bon c'est parti pour un petit banana bread. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon les amis je vais vous laisser ici. Je pense pas que ce vlog soit très très long. Mais j'espère quand même qu'il vous a plu. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Une très belle soirée. Je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve très bientôt. Bisous.